Emprunter sans apport en 2024, rêve ou réalité ? Hello à toi, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va parler de financement bancaire en 2024. J'espère que tu es chaud parce que moi je suis 100% chaud pour te dire toute la vérité. Première vérité, il n'y a aucune loi qui oblige les banques à mettre de l'apport. La seule et unique loi qui a été mise sur la table récemment, on va dire récemment depuis les trois dernières années quand même, c'est celle liée au taux d'endettement. Taux d'endettement, c'est 35% et tu as 20% de dérogation pour les RP, 6% pour les investissements locatifs. C'est la seule et unique loi. Il faut bien comprendre qu'en immobilier, si le banquier te demande de l'apport, c'est pour pallier un risque. Ce risque, on va voir comment le mitiger. Maintenant, c'est clair qu'il est d'usage de plus en plus que les banques demandent de l'apport. Deux choses, il va falloir que tu fasses attention aux critères que je te donne ensuite pour mettre toutes les chances de ton côté de façon à avoir un oui sans apport. Et seconde, il va falloir faire la tournée des banques encore plus que d'habitude pour aller trouver le meilleur crédit incluant du coup le minimum d'apport ou le pas d'apport. Première des choses, premier critère, avoir le bon projet. Ça veut dire quoi le bon projet ? Ça veut dire déjà un projet aligné à ta capacité de financement. Donc ça, déjà, c'est la première difficulté parce que tu ne peux pas aller voir ton banquier et y dire c'est quoi ma capacité de financement pour acheter ma résidence principale ou faire un investissement locatif parce que lui, il va considérer tes revenus, il va considérer tes charges, il va te dire 100 000 euros ou rien du tout ou une petite capacité de financement. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on considère du coup les futurs revenus locatifs qui vont être générés par ce bien, par ce projet, dans le calcul. D'accord ? Donc ça, c'est totalement possible, sauf que pas toutes les banques vont le faire. Donc déjà, il faut avoir la bonne dimension de ta capacité de financement en tenant compte des futurs revenus locatifs que tu vas avoir. Si tu arrives à avoir ça, c'est déjà très bien. Nous, par exemple, on va travailler avec des banquiers investisseurs partenaires qui font systématiquement ce calcul. Le bon projet, il est dans ta capacité de financement et il respecte trois critères. Premier critère, avoir du cash flow. D'accord ? Du cash flow en location longue durée. Ça, c'est important. Ça veut dire pas forcément 500 ou 300, mais ça veut dire l'autofinancement. Déjà, c'est très bien. Au minimum du minimum. D'accord ? 70% des loyers doivent respecter 100% de la mensualité. On veut de la plus-value. C'est-à-dire que tu dois être sous le prix du marché à l'instant où tu achètes. Travaux compris. Troisième chose, on veut qu'il y ait des travaux, mais pas trop. D'accord ? Parce que lui, le banquier, il va avoir le risque. Il va avoir le risque que si tu ne rembourses pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revendre le bien. Il ne va pas vendre les travaux qui n'ont potentiellement pas été faits. Il va revendre uniquement, du coup, l'état du bien. Donc, si le bien est valorisé à 100 000 euros, mais qu'il t'a prêté 3 à 100 000 euros, et que les travaux ne sont pas faits, que tu as débloqué les 200 000 euros avec l'artisan qui s'est barré, le banquier, il a un travers de la gorge, comme toi. Sauf que lui, il ne veut pas prendre le risque. Il ne veut pas se retrouver dans la merde à cause de toi. Donc, c'est pour ça qu'il va te dire non ou qu'il va te demander un apport. Donc, toi, c'est pour ça que tu dois respecter un certain équilibre, du coup, entre la valeur vénale du bien et le montant des travaux. Il va falloir aller le présenter aux bonnes banques. D'accord ? Eh oui, aux bonnes banques. Je t'ai dit en intro, faire la tournée des banques. Bonnes banques, ça ne veut pas forcément dire ta banque centralisée avec qui tu négocies l'achat de ta résidence principale ou ton premier investissement locatif ou ta résidence secondaire. OK ? Parce que ça, c'est des banques de détail classique et ce n'est pas à elles qu'on veut parler. Nous, on veut parler à des banques d'investisseurs. Donc, déjà, on veut que dans le titre de la banque, il y ait écrit crédit, tu vois, parce que Société Générale, BNP, ces gens-là, le crédit, c'est accessoire pour eux. Donc, ça ne va pas nous intéresser. Ils vont vous financer pour un ou deux investissements, mais après, ça va bloquer. Donc, crédit agricole, crédit mutuel, CIC, LCL. Là, ça commence à toucher déjà quelque chose d'intéressant. C'est des banques décentralisées qui font du crédit et surtout dont le directeur de l'établissement a un certain pouvoir de délégation. D'accord ? Et donc, eux, on va pouvoir leur parler. Et attention, crédit mutuel, on peut aller voir plusieurs crédits mutuels dans la même ville. D'accord ? Plusieurs LCL dans la même ville. C'est justement l'intérêt de cette décentralisation. Selon leur objectif, selon leur appétence, leur niveau de risque, leur délégation, on aura des résultats différents. Ensuite, si ça bloque, on peut aller voir des banques professionnelles. Pour aller voir des banques professionnelles, c'est simplement un banquier professionnel qu'on a en face du même établissement. Et on peut y parler avec une simple SCI ou une simple SAS, en fait. Donc, rien de bien complexe. Ensuite, on peut aller voir des banques privées ou des banques d'affaires. Là, c'est plus complexe à y rentrer. Mais si vous arrivez à y rentrer, de par l'accès d'un certain réseau, comme par exemple le nôtre, vous allez directement pouvoir vous faciliter le financement. Ce n'est pas forcément plus intéressant que les banques de détail parce que souvent, ça va coûter plus cher. Le taux d'intérêt, les frais de dossier vont être plus élevés. D'accord ? Mais ça débloque des situations qui potentiellement peuvent être bloquées par le taux d'endettement, les dérogations, si ça ne passe pas avec la première voie. Parce que ces autres banques ne sont pas régies par le HSF. D'accord ? Donc là, oui, on peut toujours avoir accès à de très bonnes conditions de financement incluant le sans apport. c'est plus compliqué pour donner une ordre de grandeur sur ce qu'on voit là sur le premier trimestre 2024. Avant, on avait peut-être un dossier sur deux sans apport. Aujourd'hui, on va avoir peut-être, je dirais, un quart. D'accord ? Sans apport. Les autres, effectivement, il faut mettre les frais d'agence. Dans certains, on met frais d'agence et frais de notaire. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir accès aux 80-90% du montant de l'acquisition qui sont prêtés par la banque et dont on s'enrichit. Il n'y a pas qu'uniquement l'idée d'avoir un prêt sans apport. Avoir un prêt tout court, c'est déjà très, très, très bien pour avancer sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière. Maintenant, si vous posez des questions comment avancer correctement, téléchargez les e-books en description de cette vidéo et vous verrez les bases à respecter pour faire de bons investissements. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501